Salut ! Bon, la dernière fois je vous ai fait une vidéo sur Death Note dans laquelle je vous parlais de mon point de vue par rapport à Elle et Kira. Et j'avais envie de continuer les vidéos sur Death Note, du coup je me suis dit, ben je vais en faire une sur Elle. Et bon, on va pas laisser durer le suspense, vous avez lu le titre, on va parler de son syndrome d'Asperger. Bon, tout ça, ça reste sous la notion de théorie, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu de déclaration officielle disant que Elle était atteinte d'Asperger. Mais vous verrez, il y a quand même moyen de s'en rendre compte. C'est un truc que j'avais jamais remarqué regardant Death Note, et cet été, en reveillant le manga, j'ai commencé à me poser la question. Bon, entre temps, j'ai eu l'occasion de me renseigner sur syndrome, et revoir le manga pour la 7ème fois, faut dire, ça aide aussi à avoir des trucs qu'on voyait pas forcément au premier coup d'oeil. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches, et franchement, j'ai pas trouvé grand chose, quoi. Bon, j'ai quand même trouvé quelques trucs sur des sites anglophones, notamment, donc c'est cool, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se sont posés la question. En vrai, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont dû y penser, mais ils en ont peut-être pas forcément parlé. En tout cas, sur YouTube, j'ai quasiment rien trouvé, des trucs espagnols, vite fait. Mais bon, du coup, c'est l'occasion, alors allons-y. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer ce qu'est le syndrome d'Asperger, pour ensuite vous montrer en quoi elle en est atteint. Le syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme qui amène certaines difficultés chez les individus touchés, mais qui n'apporte pas de déficience intellectuelle. On estime qu'il toucherait environ un enfant sur 3000, et que beaucoup ne le sauraient pas, parce que c'est un diagnostic assez difficile à effectuer. Alors, peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans les médias, parce que généralement, on raconte que c'est l'autisme de génie qui amène des compétences hors du commun, un QI beaucoup plus haut que la moyenne, enfin des trucs comme ça, quoi. Et il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup de conneries. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome d'Asperger, c'est pas une maladie mentale, en fait c'est surtout une différence neurologique par rapport à des personnes dites normales. En gros, c'est des gens qui agissent et qui réfléchissent différemment, et qui voient le monde différemment. Et généralement, on appelle ces personnes les Aspies. Donc rien à voir avec l'image qu'on peut avoir de l'autisme qui bave partout et qui va se taper de la tête contre les murs, ou à l'opposé, le gosse qui va jouer du chopin les yeux fermés, quoi. Bon, j'essaye de pas trop dire de conneries parce que c'est un sujet délicat, mais si ça vous intéresse, il y a des personnes comme Mouton Lucide ou Super Pépette qui vous en parleront beaucoup mieux que moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les différents symptômes du syndrome d'Asperger, et on va les retrouver dans le personnage de Elle. Après, je vous préviens tout de suite, on risque de parfois rentrer un peu dans le cliché, parce que généralement c'est ce qui se passe quand on parle d'un personnage de fiction. Donc voilà, c'est dit. Pour commencer, on rapporte souvent une certaine maladresse chez les personnes atteintes d'Asperger, ainsi qu'une démarche particulière et une posture anormale du corps. Chez Elle, ça se traduit par ses gestes inhabituels, sa manière de s'asseoir, sa manière de tenir les objets, ou encore sa posture lorsqu'il marche. Aussi, les Aspies ont tendance à avoir leur regard fuyant, et à se sentir gêné lorsqu'ils regardent dans les yeux leur interlocuteur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez lui. Il a souvent tendance à avoir un regard vide, qu'il parle avec quelqu'un, ou qu'il soit plongé dans ses réflexions. Il est également dit que les Aspies ont tendance à parler de manière monotone, ce qui sera également dû à des difficultés d'ordre social. S'ils parlent de cette manière, c'est parce qu'ils ont beaucoup de mal à distinguer le langage non-verbal, comme les expressions du visage, les intonations de voix, ou encore les métaphores. Ils parlent de manière très formelle et ont très peu de second degré. Les sous-entendus et le sarcasme seront donc très compliqués pour eux à comprendre. Par rapport à ses caractéristiques, bah dans le manga on peut pas vraiment le savoir, mais dans l'anime, on peut effectivement remarquer, que ce soit en VF ou en VO, qu'elle parle de manière assez monotone. Il est très peu expressif et ne fait quasiment jamais part de ses sentiments, que ce soit dans sa manière de parler ou dans son attitude. Du moins, les seules fois où il le fait, on sent qu'il n'y a pas vraiment de naturel là-dedans. Ce sont ces différences qui vont amener la plus grande difficulté pour les Aspies, leur intégration à la société. Ils ont une perception d'ordre social assez différente de la nôtre. Ils sont assez rectilignes dans leur manière d'agir et de parler, et ne comprennent pas toutes les règles et les codes sociaux qui sont définis, et ont ainsi des difficultés à adapter leur comportement selon les circonstances. Ils ont également du mal à comprendre les attentes des autres, ce qui fait qu'ils peuvent facilement couper la parole, et maintenir une conversation en parlant uniquement de leur sujet favori, sans se rendre compte que leur interlocuteur n'est pas intéressé. C'est un comportement qu'on retrouvera fréquemment chez elle, qui ne fera pas toujours attention à ce que les autres puissent dire, et qui aura tendance à dire les choses comme elles doivent être dites, sans chercher à savoir si ça blessera ou non les personnes à qui il s'adresse. On remarquera d'ailleurs plusieurs fois dans le manga que les gens le trouvent sans gêne, et s'offusqueront face à sa manière de parler et de procéder. Ces différences et ces difficultés vont faire que les Aspies auront du mal à se faire des amis, et manqueront parfois d'intérêt pour le contact humain. Ils préféreront se livrer à leur activité favorite, ce qui peut avoir tendance à leur apporter des addictions ou des obsessions. Il est également dit que leur centre d'intérêt est souvent restreint, mais qu'ils peuvent évoluer dedans sans se lasser, ce qui peut à la fois être une bonne et une mauvaise chose. Par rapport à ça, on peut voir à plusieurs reprises, que ce soit dans le manga ou dans les one-shots, que elle considère les enquêtes comme un jeu, et qu'il ne choisit que les affaires qui l'intéressent. On peut donc dire que ce point lui correspond totalement. Elle est un personnage associable, ne sortant jamais de chez lui, et ne rencontrant personne. Il a l'air de ne pas tellement apprécier le contact humain, et est très méfiant envers les autres, la seule personne envers qui il a l'air d'avoir placé toute sa confiance, et Watari, son tuteur. Il passe clairement sa vie à résoudre des affaires complexes, car c'est ce qu'il aime faire, et il ne fait pas ça par justice, mais parce que c'est son hobby. Beaucoup d'autres détails font que elle puisse être attachée au syndrome d'Asperger. Dans l'imaginaire collectif, les Aspies sont des surdoués, des génies aux comportements étranges, mais aux capacités hors du commun. Et ce syndrome expliquerait pourquoi elle est si intelligente, mais agit de manière si particulière. Il possède des compétences hors normes, comme le fait de surveiller plusieurs écrans à la fois. Il a également tendance à s'attarder sur des détails que le commun des mortels aurait laissé passer, ce qui est encore une fois un symptôme d'Asperger, puisque les Aspies auraient beaucoup plus de mal à voir les choses de manière globale, mais auraient une très grande faculté à se concentrer sur les détails. Ce qui, en soi, pourrait très bien être utile pour certaines tâches, et notamment lorsqu'on est détective. Dernière chose sur son comportement, ce sont ses manies et ses habitudes qui peuvent aussi nous mettre la puce à l'oreille, comme le fait d'empiler des objets ou de s'accroupir sur son siège. Il est conseillé de ne pas empêcher les Aspies de suivre leurs habitudes pour ne pas les perturber, et elle le dit lui-même. S'asseoir normalement lui ferait perdre 40% de ses capacités d'analyse. La prochaine fois que vous lisez le manga ou que vous le regardez, franchement, pensez-y, vous verrez, ça explique pas mal de trucs. Après, tout ça, évidemment, c'est une théorie, mais des fois, je trouve ça plus intéressant de ne pas avoir de confirmation officielle, justement. En tout cas, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, je trouve que c'est un sujet intéressant et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ah oui, et une dernière chose, si elle et Asperger, il y a un personnage qui l'est tout autant, c'est Nier. Comment ça, je parle jamais de Nier et de Bélo, vous croyez qu'il y a des trucs intéressants à en dire ? Ah ouais, une troisième vidéo sur Desnotes. Sous-titrage ST' 501